Musique Aujourd'hui on est le 29 décembre, on n'a pas reçu notre dû, c'est-à-dire notre salaire, nos indemnités et on trouve que c'est pas normal en fin d'année de dire que nous, on est en train de vivre précairement, je ne dirais pas comme les RMI, mais pire en ce moment. Aujourd'hui comme rien n'a été débloqué, on a fait des demandes de réunion au Conseil Général, des demandes de table ronde au préfet, à ce jour rien n'a, on n'a aucune nouvelle, ni du préfet ni du Conseil Général et il n'y a toujours aucun déblocage de fonds possible au niveau des AGS pour l'instant, donc nous on est là pour demander cette table ronde pour qu'on puisse enfin discuter autour d'une table avec tous les protagonistes du dossier, Conseil Général, AGS, Maître Badad, moi-même et faire avancer les choses pour tous les gens qui n'ont pas d'issue à la fin de leur contrat de travail. Notre position elle est connue, elle est publique, nous avons créé 1000 emplois en séance plénière pour réintégrer par le biais de contrats de travail à durée déterminée, puis par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée lorsque le GIP sera créé. Nous avons créé donc 1000 postes qui correspondent globalement à l'ensemble des postes d'aide à domicile que comportait la RAST. Donc sur ce point-là nous sommes relativement heureux d'avoir pris cette décision et bon nombre d'aides à domicile peuvent de ce fait retrouver un travail dans de bonnes conditions, je dirais même dans de meilleures conditions. Concernant un autre dossier, celui des indemnités de licenciement, la question est de savoir d'une part si les personnes qui retrouvent tout de suite un travail ont droit à des indemnités de licenciement, oui ou non, il semblerait que ce soit non, mais j'en suis étonné. Et deuxièmement, ce matin, la colère des personnes ici présentes est due au fait qu'à l'heure où on se parle, elles n'ont toujours pas perçu leur chèque d'indemnités de licenciement, ce qui à mes yeux est inadmissible, incompréhensible et je regrette que les AGS fassent monter la pression vis-à-vis de personnes qui sont en demande sociale très forte. A ce sujet, justement, l'AGS demande à vous rencontrer, vous allez les rencontrer ? Écoutez, nous ne comprenons pas pourquoi l'AGS veut nous voir, on leur demande tout simplement de faire leur travail, d'appliquer la loi. Néanmoins, puisqu'ils bloquent, puisqu'ils veulent manipuler et puisqu'ils semblent vous rentrer dans une négociation qui me paraît étonnante pour calmer le jeu et pour débloquer le dossier, nous sommes prêts à demander à notre avocat de rencontrer officiellement les AGS pour que les AGS disent officiellement qu'est-ce qui bloque.